Là c'est bon, j'ai vraiment une grosse tête, je crois que c'est bon. Salut j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Une vidéo mode sur le thème des princesses, ouais ouais ouais. Si tu me suis sur Insta tu sais que Cendrillon c'est vraiment ma princesse préférée. J'aime tellement Cendrillon, j'ai regardé ce film dans toutes les versions possibles et inimaginables. La première fois que j'ai été au cinéma avec ma mère c'était pour voir Cendrillon. J'ai regardé Cendrillon 100 fois quand j'étais plus jeune avec ma mère quand j'étais petite. C'est vraiment notre film, genre le film qu'on kiffe, j'aime trop Cendrillon. Pourquoi elle ? Je sais pas, peut-être que j'ai trop fait la vaisselle dans ma vie mais c'est surtout ma mère qui s'identifie à elle. Et du coup on s'est toujours dit que le jour de mon mariage je porterais la robe bleue de Cendrillon. Et comment dire que quand je cherchais des robes pour me marier, je faisais une taille 46, 48. Je faisais une taille 46, je faisais un bon 46 à ce moment là, j'avais déjà perdu du poids et j'ai galéré et je pensais que j'allais jamais réussir à faire ça. Le jour de mon mariage je faisais une taille 42 et j'ai réussi à trouver la robe de Cendrillon. Mais il faudrait que je vous fasse une story time sur ça parce que la première robe que j'ai essayé, la bleue, elle m'allait pas et c'était horrible. Bref, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là je commence un peu trop à raconter ma vie. Donc bref, j'ai pu porter la robe bleue de mes rêves. Ce que je voulais dire, où je veux en venir c'est que quand on pense au Disney, quand on pense aux princesses, réfléchis deux secondes, pose-toi et quelle princesse tout de suite te vient en tête ? Celle que tu préfères ou celle que tu regardais beaucoup en tête des petites ? Eh ben, il n'y en a aucune qui était grosse. Il n'y en a aucune qui avait des formes. Les seules grosses dans les Disney c'est ou les méchantes ou alors la pauvre, celle qui me vient en tête c'est Fiona. Quand elle est humaine, elle est mince, elle est filiforme, elle porte une belle robe, elle a une belle silhouette. Et la pauvre, quand elle devient un ogre, ça devient une grosse. Mais en fait, il n'y a aucun commentaire à dire. Il n'y a pas de commentaire vraiment à dire dessus mais malheureusement c'est ça. Quand on pense aux princesses, quand on pense à une princesse, au jour de son mariage ou tout ce qui représente cet univers-là, il n'y a pas de fille ronde. Donc forcément on ne s'identifie pas. Donc forcément quand on ne s'identifie pas, quand on ne visualise pas, on n'ose pas porter certaines robes parce qu'on se dit que ce n'est pas fait pour nous. Mais bref, c'est fini tout ça. Maintenant on ose porter tout ce qu'on veut et aujourd'hui on va parler de mode et de robe de princesse. Bref, le sujet de la vidéo. J'ai été contactée par la marque Gigi House. C'est une marque qui propose plein de robes mais vraiment des robes à couper le souffle. Quand je suis tombée sur le compte Instagram, quand j'ai regardé un petit peu toutes les photos, je me suis dit c'est vraiment des robes magnifiques, sublimes, des robes de princesse. Il y a plein de couleurs différentes, il y a des styles orientaux, il y a des styles plus occidentaux. Mais il y a vraiment plein de robes différentes. Bon, sur la page Instagram, il n'y a pas de fille ronde qui porte les robes mais en regardant de plus près, le site fait des robes sur mesure jusqu'à la taille 54. Donc il y a plein de photos de robes magnifiques. Quand on veut porter ou quand même on veut oser porter une robe de soirée, une robe pour un événement précis, c'est une vraie galère pour trouver un truc à sa taille quand on fait plus d'une taille 40, quand on a des bras, quand on a de la poitrine, quand on a du ventre. C'est difficile de trouver quelque chose qui va à sa morphologie. Mais la marque fait des robes sur mesure jusqu'à la taille 54. Donc je me suis dit ok, si les robes sont belles comme sur les photos, s'ils font du sur mesure et jusqu'à la taille 54 et que les prix c'est assez abordable pour une robe pour un événement spécial, franchement ça va parce que pour l'instant je ne connais encore aucun site qui fait des robes jusqu'à la taille 54 et sur mesure. Et à chaque fois que j'ai eu un événement, quand je faisais plus d'une taille 40, je galérais, je pleurais dans les magasins, c'était un sale moment, c'était un calvaire quand on m'a invité à un mariage pour te dire que je n'y allais même pas parce que je savais que j'allais galérer à trouver des vêtements. Bref, donc là j'ai choisi deux robes. J'ai choisi une robe noire et une robe bordeaux, j'ai choisi une paire de chaussures et un collier et ça je te le montrerai vite fait à la fin. Mais surtout les robes c'est un truc de ouf. Je faisais cette robe que j'ai vu porter sur plein de filles sur leur Insta et je me suis dit c'est magnifique. Je l'ai choisi en noir parce que je voulais quelque chose de classique et d'élégant. Je me suis dit que c'était une robe que j'allais pouvoir porter à des mariages ou à des événements un peu plus classiques. Donc j'ai voulu une robe élégante qui va bien à ma morphologie. Là la robe elle est centrée au milieu, elle a un col bateau, je pense qu'on appelle ça comme ça. Du coup ça va bien dégager mon buste et mettre en valeur mon corps. Le truc qui est bien c'est qu'il y a un panel de coloris sur le site. Donc même si t'as un événement genre des demoiselles d'honneur et que t'as un thème imposé par... Si tu kiffes sur un modèle et bah tu pourras choisir la couleur parce qu'il y a je crois une vingtaine de couleurs différentes. Donc ça vraiment bon point pour la marque. Ce qui est bien aussi sur le site c'est qu'ils ont une partie où t'as toutes les filles qui portent les vêtements, les robes et qui leur envoient leurs photos et ils repostent. Sinon tu peux aller directement sur Instagram si c'est un compte certifié, ils ont pas mal d'abonnés et tu vas voir plein 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 de modèles portés différents pour t'en inspirer. Moi je m'inspire plus de ça que du site parce que je trouve que sur le site c'est un peu trop formel. Dans une photo on peut très bien faire ressortir un truc un peu plus beau que ce qu'il est en réalité. Du coup on va voir le attente veste réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc pour que ce soit sur mesure j'ai pris un mètre, j'ai pris mes mensurations et je les ai envoyées. Et quand tu passes une commande ils te demandent sur mesure ou alors choisir ta taille. Je te conseille de faire sur mesure comme ça c'est vraiment adapté à toi. Et là moi ma taille elle correspondait à un 42-44 on me semble. Après je pense que ça taille toujours un peu petit donc prends bien tes mesures pour que ce soit au plus proche de ta morphologie et que ça taille au mieux. En noir. Donc voilà l'attente. Donc voilà les photos que j'ai vues moi sur le site et sur l'Instagram. J'ai bien fait de la choisir même s'il n'y avait pas de filles qui la portaient avec ma morphologie. Et ça vraiment c'est un truc que la marque devrait faire. Montrer toutes les morphologies possibles parce que c'est un gros point de faire jusqu'à la taille 54. Elle me va très bien, elle est très bien coupée pour moi. Le seul hic que j'aurais à dire c'est que la doublure elle n'est pas assez longue. Mais bon ça je pense que c'est voulu par le modèle. J'ai pas fait assez attention. Mais moi ça me dérange pas plus que ça parce qu'elle est assez longue et le voile il est pas entièrement transparent. Étant donné qu'il est assez grand comme t'as vu dans la vidéo quand je tourne et tout. On voit pas grand chose. Pour la deuxième robe j'ai trop hâte de te montrer ce que j'ai reçu. Je vais te montrer tout de suite et après on part de la robe. Donc voilà ce que j'ai reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième robe, la deuxième robe c'est mon coup de coeur. Vraiment j'ai pris un gros risque en prenant cette robe là. Pourquoi ? Parce que c'est une robe qui a un dos nu. Enfin il y a quand même un tissu derrière. Je vais te mettre des photos à chaque fois. Mais c'est quand même un dos nu. Donc quand on est ronde et que tu mets un dos nu. Ça veut dire que tu peux pas porter de soutien-gorge et que t'as des bourrelets dans le dos. Donc faut quand même que ça fasse joli. Faut quand même que tu te sentes à l'aise et à ton avantage. Donc je me suis dit prends un risque et prends une robe comme ça parce que je la trouvais magnifique. C'est une inspiration orientale. Donc je me suis dit je vais pouvoir la remettre en mariage. Donc là vraiment le risque c'était qu'on voit mes bourrelets, que ça fasse disgracieux. Quoique parfois ça va me déranger, parfois ça va pas me déranger. Là ça m'aurait dérangée. Donc j'aurais pas aimé que ça se voit. Et surtout la poitrine, est-ce que la robe va bien maintenir la poitrine et je vais pas être obligée de mettre quelque chose. Donc je me suis dit vas-y c'est pas grave. Même s'il y a pas de meuf qui l'apporte, qui font ta morphologie, que tu veux pas vraiment te faire une idée. Essaye comme ça t'auras testé deux styles, deux modèles vraiment vraiment différents. La robe je l'ai prise en Bordeaux. Et comment te dire vraiment c'est mon coup de coeur. Si jamais t'as un événement, si t'as un mariage, surtout je te conseille de l'acheter à 100%. L'autre je te la conseille pas spécialement si t'as une trop forte poitrine ou si t'es pas à l'aise à montrer tes bras et ton corps. Celle-là je l'ai prise parce que souvent quand on fait plus d'une taille 40, puisqu'elle est une taille 54, on est assez complexé par ses bras. Et là le fait qu'il y ait une cape qui recouvre, tes bras vont être recouverts. Mais t'auras pas cette sensation de truc un peu serré. Et t'auras pas de risque en fait puisque tes bras sont à l'air libres mais que ça va se recouvrir. Au niveau du dos, ce qui est bien, c'est que le dos nu il s'applique pas sur tout le dos. Du coup ça va vraiment mettre ton dos en valeur et ça va pas montrer des bourrelets ou ce que t'aimes pas ou ce que tu veux cacher. En gros ça en montre assez mais pas trop. Donc là vraiment cette robe c'était mon coup de coeur des deux robes. Au niveau de la poitrine il y a des coques donc ça maintient très bien, pas besoin de mettre de soutien-gorge. Et la robe est assez lourde donc tu sens tout de suite que c'est quand même de la qualité. Pour te donner une idée c'est une robe que j'aurais pu louer à peu près 100€ peut-être un petit peu moins dans un magasin de location pour robe orientale. J'ai déjà vu ce style de modèle là et les prix c'est entre 100 et 150€ la location donc ça vaut grave le coup. Concernant les prix, il y a de tous les prix et il y a plein de catégories sur le site. J'ai vu des robes allant de 20€ à 300€. Il y avait pas mal de promos en plus. Moi ils m'ont donné un code promo de moins 10% je te le mettrai. Je pense que des robes comme ça on peut en trouver sur pas mal de sites mais le plus gros point, vraiment le point positif c'est qu'ils font jusqu'à la taille 54. Si tu connais le site, si t'as déjà commandé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, à me faire ton retour pour que tout le monde donne un petit peu son avis sur la marque. J'avais vu plein de vidéos à ce sujet là avant de faire la collaboration pour voir un peu ce que c'était. Il y a des trucs qui étaient très bien et il y a des trucs qui étaient moins bien notamment les robes de mariée. Pour les robes de mariée, moi personnellement je ne conseille pas d'acheter sur internet. Je suis plus allée voir en face à face, essayer la robe et tout parce que je trouve que c'est aussi un joli moment. Mais pour les robes de soirée, franchement tu peux foncer, regarde bien les photos sur Insta, ne te fie pas à la personne qui le porte si la fille elle est plus mince que toi et prends tes mensurations. Si toutefois la robe elle te va pas, tu peux ou la retoucher ou la renvoyer. Mais ce qui est bien, le vrai bon point c'est le sur-mesure. Ensuite pour aller avec les robes, j'ai reçu une paire de chaussures. Toutes les robes je les ai reçues dans un petit pochon comme ça. Donc franchement au niveau qualité c'est pas mal, c'était bien emballé, il n'y a pas eu de soucis. J'ai reçu le colis en 12 jours. J'ai pris une paire de chaussures simple, basique. Il n'y avait pas énormément de trucs qui m'ont tapé dans l'œil. Il n'y avait que celle-là vraiment que j'ai aimée. Le tissu, c'est un tissu en fait assez doux et c'est une paire de chaussures classique. On a juste un effet genre superposé ici. Par contre prends une taille au-dessus parce que j'ai pris une taille 39, j'ai pris ma taille et ça me va trop petit. Et le dernier truc c'est ce collier en arabe, ça on les voit un peu partout. J'ai pris une écriture arabe et j'ai fait écrire Sois-toi. Ouais je me kiffe, je voulais pas faire écrire mon prénom parce qu'il est trop long et trop compliqué. C'est une vidéo qui me tenait trop à cœur de te faire parce que le dernier mariage auquel j'ai été et que je faisais une taille 46, 48, j'ai galéré à trouver une robe. J'ai fait plein d'endroits différents, j'ai fait plein de salons différents où on pouvait louer des robes. J'ai été faire les magasins et c'était une épreuve, c'était dur parce que tout ce que j'essayais ça m'allait pas. Que ce soit des vêtements que je voulais porter à la mairie ou que ce soit des vêtements que je voulais porter le soir ou ça bloquait au niveau de ma poitrine ou ça bloquait au niveau des bras. Et c'est gênant, c'est honteux d'être avec des gens, d'être avec sa famille ou ses amis et de toi chercher quelque chose et que personne ne trouve. Ça a vraiment été un moment difficile et d'ailleurs c'est la photo que je partage souvent sur Insta, je te la mettrai là. C'est ce jour-là, c'est au mariage de ma meilleure amie que j'ai vraiment galéré, elle était avec moi et la pauvre elle pouvait rien dire, elle pouvait que constater que je trouvais pas, que rien m'allait. Du coup j'ai vu quelque chose par défaut et ce jour-là je me suis vraiment trouvée moche, vraiment ce jour-là je me sentais mal dans ma peau parce que j'avais pas des vêtements qui me mettaient en valeur. Alors c'est hyper important, c'est pas superficiel, c'est hyper important de vouloir trouver les belles pièces, les vêtements qui te mettent en valeur parce que c'est en te sentant bien dans tes vêtements, c'est en portant des choses qui te rendent belle ou dans lesquelles tu te vois belle, que tu passeras des bons moments et que tu garderas des bons souvenirs. Parce que quand je regarde cette photo, oui j'ai passé un beau moment, c'était le mariage de ma meilleure amie mais au fond de moi je me sentais mal parce que j'étais mal dans ma peau, parce que j'avais pas des vêtements qui me mettaient en valeur et parce que j'avais choisi les choses par défaut. Donc j'espère que le message tu le prendras à coeur surtout aux sportés, aux sportés même les vêtements les plus beaux, même les vêtements de princesse que t'aurais jamais imaginé montrer sous prétexte que quand tu le vois sur Insta ou sur un site internet, il n'y ait pas ta taille. C'est ma première collaboration là avec Gigi House et j'ai vraiment tenu à te la présenter parce qu'il faisait jusqu'à la taille 54 et ça c'est hyper important pour moi. Donc peu importe ta taille, n'oublie pas, ose être toi, ose porter, ose être qui tu veux. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram, bisous !